On a donc la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, qui ne peut pas accepter un coup d'État au Niger pour des questions de vie démocratique. C'est un coup d'État qui concerne les autorités nigériennes dans lesquelles la France n'est pas intervenue, dans lesquelles les pays extérieurs ne sont pas intervenus. C'est un coup d'État qui typiquement n'engage que le président et la garde présidentielle d'un ensemble d'acteurs nigériens. Donc c'est un coup d'État nigéro-nigérien. La CDAO ne peut pas accepter que ce coup d'État prospère, puisque ce serait une très mauvaise indication pour l'ensemble des autres pays de la zone. Donc elle a deux leviers pour essayer de faire reculer les poutchistes. Un, une action militaire. On voit qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il n'y a pas de consensus fort sur cette action militaire, mais il pourrait venir dans les jours qui viennent. Et il y a surtout les conséquences et les sanctions économiques qui pèsent énormément sur la population nigérienne. C'est très difficile de trouver de l'argent. Les prix ont augmenté de 10, 15, même 50% pour l'huile, par exemple. Donc ça pèse énormément. Et d'autre dimension, on a des poutchistes qui ne sont pas très homogènes dans leur façon. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Les programmes ne sont pas les mêmes. Le M62, par exemple, n'a pas le même programme, même s'il a rejoint aujourd'hui les poutchistes que l'une partie des poutchistes. C'est l'un des mouvements les plus anti-français ? Oui, tout à fait. Mais... Mais attendez, pour ceux qui voudraient comprendre la situation et le but du poutch, c'était quoi ? Donc je termine. C'est difficile à savoir. Mais c'est les intérêts personnels, le but du poutch. C'est les intérêts personnels des différents acteurs qui sont encore dans l'ombre, car les acteurs importants ne sont pas encore sortis. Du général Tiani, qui a fait le coup d'État, qui a été mis sur la touche. Donc c'est des intérêts purement personnels. Le président Basoum, oui. Qui sont du président Issoufou, qui est le président précédent, qui continuait de contrôler le Niger. Tout ça, c'est des jeux d'intérêts purement personnels au Niger. Et donc le temps, ce que je veux dire par là, c'est que le temps ne joue pas forcément pour les poutchistes, qui ne sont pas homogènes, qu'une population qui commence à souffrir. Et moi, j'y suis allé deux fois récemment. Il n'y avait pas, comme au Mali ou en Guinée, de mouvements de rue. La population nigérienne était plutôt satisfaite des conditions de vie et de l'évolution des pays. Donc on n'est pas du tout à la même configuration que la Guinée ou le Mali, avec un coup d'État qui est purement personnel. Donc le drapeau tricolore, c'est le drapeau qui est honni dans la rue par les opinions publiques sahéliennes. Oui, par une partie d'opinions publiques, parce qu'il y a beaucoup de... En tout cas, il n'y a plus d'opinions publiques, il n'y a plus personne qui le soulève, qui le porte. Non, 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 mais je vois bien la réticence de la France. Mais ce que l'on voit là, c'est souvent des manifestations qui sont assez téléguidées, parfois orientées, etc. Ça n'empêche pas qu'il y ait un sentiment anti-français, mais pas forcément de cette violence-là. Moi, je vois deux hypothèses. La première, c'est que la CDO arrive à faire le travail de négociation. Et puis, là, ils ont demandé aux Américains de rentrer maintenant dans la négociation pour peser un peu sur l'équilibre entre les différentes forces nigériennes. Si ce n'est pas le cas, les putschistes vont s'installer. Et il y aura certainement, dans les semaines qui viennent, soit un deuxième putsch, soit un rééquilibrage, parce que les hommes qui pèsent aujourd'hui au Niger ne sont pas visibles aujourd'hui dans le putsch actuel. On ne les voit pas en première ligne. Qui sont-ils, alors, ces hommes ? Il y a des intérêts économiques. Par exemple, les Chinois, on les entend très peu. Ils ont construit pour 2,5 milliards de pipelines, les Chinois. Et il y a une société qui va exploiter le pétrole nigérien en 2024, dont la Constitution vient d'être finalisée. Et ça, c'est des éléments d'intérêt financier qui, à mon avis, doivent rentrer en ligne des coupes dans le putsch. Voilà, très clairement. Il y a des intérêts financiers qui ont, je ne sais pas lesquels, mais certainement, qui ont été de nature à faire influencer les putschistes pour rééquilibrer les choses. Les Chinois, est-ce que ça, on est dans la certitude ? Est-ce que nos services, par exemple les services français l'ont vu, ont alerté là-dessus ou pas, Bruno Fuchs ? On ne peut pas aller dans le détail, mais il y a effectivement une répartition du business au Niger entre les différents acteurs qui, à mon avis, de ce que je sais, a été à l'origine, en partie, de ce coup d'État. Voilà, et on voit bien depuis 2 ans, depuis que le président Bazoum préside le Niger, qu'une grande partie des projets qu'il lance sont bloqués, sont arrêtés, parce que derrière, la répartition du business n'est pas conforme à ce que les acteurs au Niger souhaitent. Donc il y a derrière toute une question de business qui sous-tend ce coup d'État, ce qui n'était pas le cas. Par exemple, au Niger, on parle beaucoup de l'uranium, mais Orange est parti, et Castel, le brasseur, est parti. Donc il y a très peu d'activités économiques françaises au Niger. Deux victimes de ce coup d'État, enfin une victime, celle de la population, qui va souffrir énormément, et quelqu'un qui va prospérer, c'est les djihadistes, qui eux vont trouver des armées affaiblies et qui vont donc prospérer. Ça, c'est ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Comment ça ? Mais ça peut devenir une zone d'influence pour eux, mais aucun gouvernement n'a intérêt à laisser les djihadistes, ou aucune puissance ou influence étrangère n'a intérêt à laisser les djihadistes arriver à Niamey. Mais les armées maliennes, les armées burkinabées et l'armée nigérienne, même si elles sont renforcées sous le président Bazoum, ne sont pas suffisamment armées, suffisamment aguerries pour faire face au terrorisme. Mais on le voit déjà, la frontière entre le Niger et le Mali aujourd'hui est très très floue, et c'est les djihadistes qui contrôlent cette partie-là. Et ça va prospérer, ça c'est ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais alors qui a intérêt à intervenir, à faire en sorte que ça ne dégénère pas et qu'on mette en place des cordons sanitaires pour protéger le Niger ? Mais pour ça, il faut garder les Américains qui ont mis l'homme à Gadesse, il faut garder une partie des armées européennes, allemandes, italiens, etc., qui sécurisent le Niger. Il y a très très peu d'attentats au Niger comparé au Mali et au Burkina. Donc nous, on a intérêt à rester au Niger de toutes les manières ? Nous, les Nigériens, les Nigériens ont intérêt. Et ce qui va se passer, s'il n'y a pas d'accord très rapidement avec les putschistes, c'est qu'une partie du nord du Niger, tous les nomades vont commencer à se rebeller et vouloir faire sécession, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe à Niamey. Et donc ils vont revendiquer une partition du Niger, c'est une éventualité également. Et c'est au nord, bizarrement, qu'il y a une grande partie des richesses pétrolifères.